Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à peindre des liserons, enfin c'est plutôt une impression de liserons que des liserons, alors ce sont des liserons sauvages, c'est une photo que j'ai prise en me promenant. C'est fait à partir de trois couleurs, un bleu, un jaune, un rose et puis du blanc de titane, parce que des fois on a besoin d'éclairer un tout petit peu. Alors je vous montre rapidement comment j'ai fait l'arrière-plan. J'ai protégé mes liserons avec du liquide de masquage, donc au niveau du dessin c'est très simple. J'ai mis les liserons et j'ai mis aussi quelques tiges au liquide de masquage, j'ai laissé sécher, ensuite j'ai mouillé. J'ai ajouté les trois couleurs, d'abord le rose, puis le bleu, et ensuite le jaune. Alors le jaune, évidemment il faut éviter qu'il touche le rose, de manière à, donc il faut qu'il touche plutôt le bleu, de manière à avoir le vert. Et je n'essaie pas de dessiner quelque chose, j'essaie juste de faire un arrière-plan qui fasse ressortir mes fleurs en fait. Et je n'ai pas fait un arrière-plan réaliste, parce que si j'avais fait un arrière-plan réaliste, je n'aurais pas mis du rose derrière des liserons. Après vous pouvez mettre du vert, moi j'ai trouvé que mes, enfin voilà, je les voyais plus comme ça. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose où on travaille avec de l'eau, ensuite on fait circuler la couleur comme on a envie qu'elle soit. Et donc le jaune, je l'ai mis plutôt en haut à gauche, de manière à éclairer, on voit bien que la source de lumière comme ça vient d'en haut. Et j'ai fait en sorte que ça touche plutôt le bleu. Voilà, donc ça c'est pour l'arrière-plan. Ensuite, une fois que vous avez disposé des couleurs comme vous voulez, donc là effectivement ça fait peut-être un peu peur, parce que c'est mouillé, donc les couleurs elles sont un peu pétantes. Une fois sec, ça diminue d'intensité. Et donc ensuite, il faut attendre que ça sèche, et puis une fois que c'est sec, vous faites vos feuilles, comme vous êtes inspiré, vous n'en faites pas, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi décider de dessiner quelques feuilles et de les protéger au liquide de masquage. Après, c'est quelque chose, c'est vraiment une impression de l'iseron. Moi, ce qui m'a plu dans cette photo, c'est que c'était sur une souche d'arbre, et qu'on avait vraiment l'impression d'une cascade. Voilà, donc voilà ce que ça donnait qu'une fois sec. Donc on voit bien que la peinture et les couleurs sont plus pastelles que ce qu'elles étaient au départ. Et donc une fois qu'on a suggéré quelques feuilles, on va donc commencer à suggérer les liserons eux-mêmes, donc ils sont blancs. Donc le cœur, c'est facile, j'ai mis du jaune. Ensuite, chez Miss, c'est du violet très pâle, c'est-à-dire du rose et du bleu, mais très très dilué. Et je suggère, en fait, puisque le liseron, c'est un cône, en fait, c'est une trompette, en fait. Donc je suggère, en fait, les différents pétales, mais de façon très 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 légère, de manière à lui donner un peu de volume. Et je trace mes petits coups de pinceau violet avec le pinceau numéro 10 ou 8, ça dépend du liseron. Et ensuite, avec le pinceau propre, j'estompe les bords de manière à ce que ça se fonde. Voilà, donc celui-ci, il est plus gros, donc c'est un peu plus facile. Donc je commence par le jaune, puisque c'est le cœur. Voilà, ensuite, je diffuse un tout petit peu autour, parce que, déjà, quand on regarde bien l'iseron, c'est un peu le cas. C'est pas... Voilà, il n'a pas un cœur tout à fait... Je veux dire, le jaune du cœur se diffuse un petit peu sur les pétales. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de bleu. Alors, après, vous pouvez doser votre... Au niveau du vert, vous pouvez mélanger le jaune et le bleu sur la palette. C'est plus facile, voilà. Donc ensuite, on diffuse... On laisse diffuser un tout petit peu le vert. Et avec le pinceau... Un pinceau propre, on diffuse. Alors après, il faut juste savoir que le cœur vous donne le centre d'aggravisé de la fleur. Donc il faut juste savoir de quel côté vous allez orienter votre fleur. Et ensuite, on utilise la même technique. C'est-à-dire qu'avec le violet pâle, c'est-à-dire le bleu et le rose pâle, on suggère en fait les pétales. Donc c'est pas un liseron au sens... Parce qu'il y a des hypomées, la même fleur cultivée, c'est-à-dire de jardin, c'est ce qu'on appelle l'hypomée. C'est pas tout à fait la même... C'est plus élaboré comme fleur. Moi, c'est vraiment le petit liseron sauvage. Là, vous savez, celui qu'on arrache dans le jardin. Voilà, c'est lui. Et donc là, parce que comme c'est quand même une fleur blanche, il faut lui donner un petit peu de volume. Le volume, il se donne par le violet. Donc je l'humidifie tout autour au niveau des pétales et j'y ajoute par endroit un tout petit peu de mon violet bleu que j'ai fait, de façon très très pâle, de manière à lui donner un petit peu de volume. Et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas de très trop net. C'est-à-dire qu'en fait, d'où l'intérêt d'abord de travailler avec une peinture qui est très pâle, et puis ensuite de passer par l'humide, de manière à ce que c'est diffusé. Alors après, vous pouvez avoir le même problème que moi, c'est-à-dire qu'il y a des endroits quand on a mis le liquide de masquage, ça n'a pas tout à fait protégé tout à fait. Voilà, on peut aussi avoir à rectifier le bord de certains pétales. Donc après, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai pris du blanc de titane et j'ai rectifié mes fleurs. Donc il y a des endroits où le liquide de masquage n'était pas assez épais, donc la peinture est un peu passée dessous. Donc ce n'est pas un souci, il faut ennumer un petit peu de blanc et puis voilà. Et donc là, j'ajoute un peu plus de violet parce que pâle. Alors pour deux raisons. La première, c'est que si vous laissez tout blanc, il n'y a pas de volume. La deuxième, c'est que si vous avez fait attention, quand vous avez quelque chose de blanc, ça reflète l'environnement autour, au niveau ombre. Donc sur la photo, ça reflète plutôt le vert. Et moi, comme j'ai mis un environnement violet, j'ai fait mes ombres violettes. Voilà. Et puis ensuite, on peut affiner avec un tout petit peu de blanc. Par contre, il faut faire attention parce que le blanc, surtout quand c'est humide, il a tendance à diffuser. Et il ne faut pas faire attention comme c'est du blanc opaque. Alors que si vous n'avez pas de titane blanc, vous pouvez utiliser de la gouache. Mais ça va vous opacifier votre peinture et les couleurs ne sont pas jolies. Donc il faut vraiment faire attention à où on l'utilise et comment. Et surtout, ne pas le mettre sur toute la fleur parce que sinon, ça n'y ira pas. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est d'ajouter à certains endroits un petit peu du bord blanc de manière à le faire ressortir un petit peu. Voilà. Donc en plus, mon papier de départ, il n'est pas blanc. Il est un peu blanc cassé. Donc de toute façon, j'aurais eu besoin d'un petit peu de blanc pour rendre mon liseron un peu plus blanc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Et ensuite, on rince son pinceau. Et pareil que pour la couleur, il ne faut pas qu'on voit les raccords. Donc pour ça, vous prenez un pinceau propre et humide et vous estompez en fait les bordures de manière à ne pas avoir quelque chose de trop net. Alors par contre, quand on utilise du blanc comme ça, il vaut mieux éviter de le faire sur papier humide parce que vous n'humidifiez que la zone que vous allez peindre parce que sinon, vous allez opacifier toute votre fleur. Donc là, je rajoute un tout petit peu d'orange, c'est-à-dire un petit peu de jaune et de rose, de manière quand même à réchauffer un peu mon liseron parce que le pauvre, entre le blanc et le violet, il est un peu froid. Voilà. Mais c'est vraiment ce genre de... Alors je sais bien que ça a l'air compliqué. En fait, c'est compliqué si vous voulez vraiment faire quelque chose de très réaliste. Moi, ce que je fais, c'est plus une essence de liseron. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est une impression, si vous voulez, de... Je suggère le liseron. Il n'est pas... Si vous regardez la photo et ce que j'ai fait, ce n'est pas tout à fait du réalisme. Après, on ne peut pas laisser un liseron tout blanc et un petit corps au milieu. C'est un peu léger quand même. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est très plaisant à faire. Ça détend beaucoup. Parce qu'en fait, que ce soit l'arrière-plan ou les fleurs elles-mêmes, en fait, comme ce n'est pas du réalisme, vous arrêtez au niveau de détail que vous voulez. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aurais pu m'arrêter que maintenant. Moi, j'ai choisi de renforcer un petit peu le contraste encore un petit peu plus en y ajoutant, entre autres, pour le réchauffer aussi, en y ajoutant un petit peu de rose. C'est-à-dire que j'ai humidifié et j'ai ajouté du rose très très pâle. Voilà. Mais c'est... Je veux dire, c'est un niveau de détail. Moi, j'ai trouvé que j'avais envie d'ajouter du rose, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient préféré ajouter du bleu ou d'ajouter un petit peu de vert. Voilà. Ou de violet. C'est une question de... Ce n'est pas du réalisme. Donc, en fait, vous laissez libre cours à votre fantaisie. Alors, une fois sec, moi, j'ai ajouté un petit peu du violet pour essayer de faire des bords de pétales un peu moins réguliers puisque c'est des pétales qui sont très très fins, très translucides et qui ne sont pas... Voilà. Ils peuvent aussi un petit peu onduler au gré du vent. Donc, j'ai fait en sorte... C'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu de violet pour leur donner une forme un petit peu moins régulière et suggérer des plis. Donc, après, j'ai remis un petit peu de vert au niveau du cœur parce que je trouvais que ça ne se voyait pas tant que ça. Alors, de la même manière, mais l'orientation de la fleur est différente. j'ai suggéré l'ombre sur le liseron toujours avec du violet. Donc là, ce n'est pas tout à fait... L'angle du vue n'est pas le même parce que tout à l'heure, il était 2-3 quarts alors que celui-là, il est plutôt orienté vers le haut et celui qui est à côté, il est orienté vers la gauche. Du coup, il faut mettre un tout petit peu... un petit peu d'ombre sur les pétales de manière à montrer l'orientation de la fleur. Donc, toujours avec mon violet qui est le rose et le bleu. Et puis ensuite, vous ajoutez des petits détails en renforçant les contrastes en changeant de fleur. C'est-à-dire que moi, en attendant que la grosse sèche, je suis allée voir sur les petites à gauche. J'ai ajouté des ombres sur les petites à gauche. Là, je suis en train de compléter les ombres sur la grosse et ainsi de suite de manière à ne pas vous arrêter chaque fois que vous faites un détail sur une fleur. Par contre, il faut vraiment y aller... On ne peut pas faire une fleur d'un coup, en fait. Et il faut vraiment y aller par petites étapes en ne mettant pas de la peinture trop foncée, si vous voulez, parce qu'encore une fois, c'est une essence, une impression de liseron et de fleurs blanches. Donc, il faut faire les détails. Enfin, il faut quand même lui donner un petit peu de volume. Et il vaut mieux y aller petit à petit que d'y mettre un gros trait. Donc après, le cœur m'a un peu embêtée parce que forcément, à chaque fois que je m'étais gestompée, le cœur prenait. D'où la nécessité de renforcer le cœur. Alors ensuite, si vous débutez ou commencez, vous n'êtes pas trop sûr de vous, je vous conseille d'en prendre une ou deux et de le faire plus petit. Une fois que vous êtes content de votre résultat petit, vous pouvez faire l'aquarelle dans son ensemble. Je n'ai pas pu vous montrer plus dans les détails parce que c'est un peu long au niveau de l'arrière-plan. Après, c'est un vrai régal. Franchement, voilà. Mais c'est une aquarelle qui fait à peu près trois heures. Donc c'est compliqué de vous le donner là en entier. Donc par contre, elle sera sur Patreon pas cette semaine, mais la semaine qui vient, je pense. Parce que forcément, c'est loin à faire. Donc là, après, je vous sens en train de vous montrer comment on fait une fleur qui est orientée un peu différemment. Mais le principe reste le même au niveau du placement du violet. Voilà, donc cette vidéo est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Merci à tous ceux qui mettent et qui écrivent des commentaires parce que c'est important pour le moteur de recherche. J'espère que vous allez faire de jolies aquarelles, que vous allez laisser votre imagination et votre sens, sensibilité, votre créativité s'exprimer. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada